Salut tout le monde, est-ce que ça, ça vous rappelle quelque chose ? Je crois oui, ça fait un moment que j'ai envie de continuer et j'ai pas pris le temps encore de le faire parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, entre les vidéos collections, ma vidéo brico et tout ça c'est vrai que j'ai été pas mal occupé et j'ai pas eu le temps de me remettre à ce livre alors que j'en ai vachement envie, j'ai vachement envie de lire la suite et la dernière fois on était sur le destin, ça parlait pas mal de destin et là, apparemment, on va parler de méchant puisque le titre de ce prochain gros paragraphe est « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film » Donc on va voir ça « Je ne suis pas le Jedi que je devrais être, je veux plus et je sais que je ne devrais pas » Effectivement, on ne devrait pas vouloir plus ou autre chose que ce que l'on a C'est un peu ce que le conseil des Jedi tente de faire comprendre au très impatient Anakin en lui refusant le grade de maître qu'il réclame Il faut apprendre à rester à sa place car si notre vie dépend entièrement d'un destin auquel on ne peut pas échapper on sera forcément malheureux en voulant le changer à tout prix Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux mais il faut les vouloir comme ils arrivent Il faut donc toujours s'estimer heureux de son sort, quel qu'il soit C'est une technique S'estimer heureux de son sort, quel qu'il soit c'est une technique pour aimer sa vie pour pouvoir apprendre et pour pouvoir avancer Encore une fois, je ne crois pas au destin mais la plupart des choses qui vous arrivent dans la vie les accepter sera le meilleur moyen pour vous d'avancer C'est ce que les stoïciens appellent l'adhésion au destin Quoi ? Il faudrait donc être fataliste se résigner face au destin même quand on a des raisons de se révolter Dans ce cas-là, on ne fait plus rien Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo J'ai dit que si jamais le destin était déjà écrit dans ce cas, on ne fait plus rien Pourtant parfois, on se demande Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi est-ce que l'autre, là qui est un gros nul un pistonné et qui ne vaut rien il arrive mieux que moi alors qu'il ne le mérite pas ? C'est un peu ce que dit la mère d'Anakin aux Jedi Il mérite plus qu'une vie d'esclave et c'est encore ce qu'il dit lui-même quand on refuse de l'élever au rang de maître C'est injuste Décidément, c'est Calimero qui se cache derrière le masque de Dark Vador Mais pour les stoïciens, si on doit accepter son sort ce n'est pas tellement parce qu'on ne peut rien y faire C'est surtout parce que le destin fait bien les choses Ce qu'on appelle la Providence En fait, personne n'a aucune raison de se révolter Quand il parle du destin Épictète utilise aussi volontiers la métaphore du théâtre Tu joues dans une pièce le rôle que choisit le metteur en scène car ton travail à toi c'est de bien jouer le rôle qui t'est confié mais de choisir ce rôle c'est le travail d'un autre Je trouve ça bizarre J'ai l'impression que c'est des gens qui disent qui croient au destin mais qui essayent de retourner les mots les phrases, les choses de telle sorte pour dire Ouais, mais tu peux quand même choisir ton rôle Il faut que tu le joues bien parce que de toute façon c'est ton rôle tu ne peux pas y échapper mais il faut que tu joues bien tu peux le choisir Non, non, non C'est soit tu as un destin soit tu n'en as pas Le destin n'existe pas Tu choisis ta vie comme tu veux Moi, c'est comme ça que je le pense et je continuerai à penser comme ça à part s'il arrive à me prouver le contraire mais je vais être très difficile à convaincre Empereur ou esclave héros ou prof de philo nous aurions tous un rôle à jouer sur la scène du monde Bien sûr nous avons tous le sentiment d'être le héros du film tandis que les autres ne seraient que des figurants et c'est bien normal puisque chacun voit et juge le monde depuis son propre point de vue Aussi, je peux trouver injuste d'être moins bien loti que les autres en étant condamné à toujours jouer les seconds rôles Mais comment savoir si je suis vraiment le héros du film ? Après tout il faut de tout pour faire un monde comme il faut de tout pour faire un film Il n'y aurait pas de héros s'il n'y avait pas de personnages secondaires ou de figurants pour le mettre en valeur D'après les stoïciens si on prend un peu de recul par rapport à son petit cas personnel on verra que le monde est bien fait Est-ce qu'on demande son avis au stand trooper de base qui se fait tuer dans l'explosion de l'étoile noire ? Il dirait quoi ? Ce film est raté George Lucas est mauvais parce que moi je meurs D'ailleurs je pense que George Lucas n'existe pas S'il y avait vraiment un auteur à ce film il n'aurait pas fait les choses aussi mal Mais le spectateur trouve ça bien quand Luke détruit l'étoile noire à la fin de l'épisode 4 Un nouvel espoir Et même l'acteur qui joue le stormtrooper de base est content de jouer dans Star Wars Dans la vie c'est pareil Je dois me réjouir du sort que Dieu m'a réservé Un rôle court ou long selon qu'il a voulu court ou long Veut-il que tu joues un mendiant tu dois jouer ce rôle parfaitement et de même si c'est un rôle de boiteux un rôle d'homme politique ou de simple particulier et même si c'est un rôle de méchant Moi je suis difficilement d'accord Se dire qu'on a un rôle attribué Je suis d'accord il nuance dans le fait que si c'est un rôle tu peux jouer un peu comme tu veux mais tu es obligé d'endosser le costume du rôle qui t'est affublé pour ne pas dire que notre destin est tout écrit mais j'ai l'impression que c'est justement retourner les choses dans tous les sens pour au final dire la même chose que moi à savoir que le destin n'existe pas et que tu choisis ce que tu veux bon je sais pas Que serait Star Wars sans Dark Vador ? Et d'ailleurs que donnera la suite sans lui ? Il y a peu de méchants aussi réussis à tel point qu'il est devenu le personnage emblématique de la saga jusqu'à en devenir le héros Dark Vador est de ces anti-héros qui nous font comprendre que le mal n'est pas aussi mal que ça puisque c'est ce qu'on préfère c'est bien ce que suggère le générique de la revanche des sites il y a des héros des deux côtés et c'est encore ce que disait Alfred Hitchcock dans une fameuse formule au cours de ses entretiens avec François Truffaut plus réussi est le méchant plus réussi sera le film la grandeur du héros lui-même dépend de celle du méchant et des obstacles qu'il doit surmonter pour avoir l'occasion de se montrer héroïque il faut faire face à l'adversité si Luke s'était contenté de rester à la ferme heureux sans avoir le moindre problème on se serait ennuyé ferme devant Star Wars oui c'est vrai alors si on comprend l'intérêt du mal dans l'économie d'un film il faudrait admettre son utilité dans l'harmonie du monde pour les stoïciens même le mal est bon si bien que rien n'est vraiment mauvais une vision que partage volontiers l'univers de Star Wars il n'est pas animé par un dieu mais par la force avec son fameux côté obscur ce qui veut dire que le bien et le mal ont la même origine cette force ne produit donc pas plus le bien que le mal mais comme la providence divine des stoïciens elle produit les deux à la fois parce que le bien lui-même a besoin du mal pour exister finalement le méchant Palpatine pourrait bien avoir raison quand il conseille Anakin de s'intéresser même à la nature du côté obscur de la force si on veut comprendre le grand mystère il faut étudier tous ces aspects et pas seulement la vision étroite et dogmatique des Jedi les plus sages ne sont pas toujours ceux que l'on croit les Sith du moins sont peut-être plus stoïciens c'est une super bonne interrogation qu'il met là en place Gilles Vervitch je sais plus où est-ce que j'avais déjà entendu ça mais c'est vrai que on peut nuancer le bien et le mal à tel point qu'on ne peut pas forcément assimiler ce qu'on appelle le mal à du vrai mal enfin c'est c'est ce qu'il dit là oui il a raison quand il dit que après tout il faudrait voir un peu toutes les facettes de la force mais en faisant ça il faut aussi visionner les conséquences que cela pourrait avoir et pour moi le côté obscur il permet beaucoup de choses mais c'est un peu comme une drogue pour moi je m'explique vous avez déjà vu des gens bourrés je suppose je suppose que oui ces gens là ils ont en quelque sorte goûté un peu à toutes les facettes du coup de la vie enfin ils ont goûté à une autre facette qui leur a montré d'autres facettes de leur personnalité et qui leur permet entre guillemets de montrer sans filtre leur vraie nature parce que quand tu bois t'es déjà un peu déglingué mais en plus tu as tout le filtre que t'imposes la société actuelle ou même que tu t'imposes toi qui disparaît et donc du coup tu deviens pas forcément toi même là franchement ce serait donner de l'intérêt à l'alcool ce que je n'ai pas du tout envie de faire mais j'ai envie de dire que du coup ça lève quelques barrières mais bon comme t'es bourré tu fais n'importe quoi et bizarrement j'assimile le côté obscur un peu à ça parce que quand quand tu es du côté lumineux tu as conscience quand même du côté obscur tu n'y es pas mais tu as conscience et c'est bien parce que tu en as conscience que tu ne veux pas basculer parce que tu sais le mal que ça peut engendrer certes tu peux devenir plus puissant certes tu peux apprendre de nouvelles choses certes tu peux avoir des pouvoirs qui te sont inaccessibles en restant un simple jedi une simple personne du côté lumineux mais dans ce cas on peut retourner à la question et se dire pourquoi alors est-ce qu'il y en a qui reste du côté lumineux si le côté obscur est si accessible et 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 si au final il ne serait pas aussi bon et bien c'est là où ma réponse est non il n'est pas aussi bon et c'est pour ça qu'il y en a qui résistent et on n'a qu'à le voir dans star wars comme je dis les jedi savent ce qu'est le côté obscur et ce qu'il peut engendrer et quand on est bourré donc quand on passe du côté obscur et bien là on se sent un peu capable de tout mais se sentir capable de tout nous fait faire parfois n'importe quoi dont justement tuer panmé je donne un petit exemple celui là et on se rend très vite compte que je vais dire c'est pas bien entre guillemets mais franchement cette question là on peut l'extrapoler mais à tout bah oui parce que là je pourrais très bien dire ouais mais tuer panmé au pire même tuer quelqu'un en quoi c'est mal bah ouais au pire tu lui as ôté la vie bon c'était une personne qui était vivante tu l'as tué maintenant elle est morte et alors ouais mais elle avait peut-être de la famille et tout et qu'est-ce que c'est la famille hein c'est qu'un mot la famille c'est quoi tu partages juste du sang avec certaines personnes et alors qu'est-ce que tu s'en fous regarde quand tu écrases une fourmi euh tu te soucies de de toutes les personnes qui étaient avec elle ou quoi que ce soit bah non tu lui dis bah j'ai tué la fourmi j'ai tué la fourmi quand tu tues une mouche qui te fait chier tu vas lui faire des obsèques tu vas lui enterrer dans le jardin non t'en as rien à foutre alors pourquoi est-ce que ce serait euh plus important le fait de tuer un humain que tu es une fourmi vous voyez cette question là on peut la retourner dans tous les sens hein et dans ce cas oui ok on peut dire alors ouais bah que le côté obscur bah c'est peut-être pas si mal que ça hum mais moi je suis pas d'accord et bah non parce que moi j'ai une conscience vous voyez mais non si vous êtes du côté obscur je sais qu'il y en a je vous regarde je sais que vous avez une conscience mais le fait de passer du côté obscur c'est un peu de l'inconscience quand même je peux pas dire le contraire je peux pas vous comprendre quand t'es du côté lumineux tu sais ce que le côté obscur fait quand t'es du côté obscur tu sais aussi ce que le côté lumineux fait mais en fait tu vois surtout les limites et euh tu te dis bah ouais mais alors ah ah les pauvres moi je peux faire beaucoup plus de choses qu'eux mais c'est pas forcément bien à réfléchir à mûrir je vais peut-être poursuivre parce que sinon comme d'hab et bah je vais parler plus que je ne vais lire et bah on en arrive au chapitre 2 le Stormtrooper moyen sait-il installer une évacuation pour WC d'accord ouais t'es un vrai héros le personnage le plus ambigu de Star Wars c'est Lando Calrissian ah tiens pourquoi un joueur un vaut rien tour à tour méchant puis gentil ah oui ouais c'est vrai mais bon il a été berné et après il révèle sa vraie nature à savoir qu'il est sympa non ? c'est pas juste ça ? bref un mec normal oui voilà quand Han Solo est pris en chasse par l'Empire il croit pouvoir se réfugier sur la cité dans les nuages administrés par Lando mais son ami l'a déjà trahi en le livrant à Dark Vador avant de se raviser à la fin de l'Empire Contre-Attaque il aide alors Luke Leia et Chewbacca à s'enfuir il tente même de libérer Han Solo et dans le retour du Jedi Lando Calrissian passe définitivement du côté des gentils rebelles mais pourquoi a-t-il livré son ami à l'Empire ? sans doute parce que Dark Vador l'avait menacé voilà c'est exactement ce que j'ai dit ce que j'avais pensé en tout cas il lui a promis de le laisser mener tranquillement sa petite barque ou sa cité s'il coopérait bref Lando Calrissian n'avait pas vraiment le choix c'est un peu ce qu'il explique à Han Solo qui lui reproche de l'avoir trahi j'ai fait tout ce que j'ai pu je suis désolé de ne pas avoir pu faire mieux mais j'ai aussi mes problèmes et la réplique de Han Solo qui tue ouais t'es un vrai héros manière de dire en fait on a toujours le choix et dans le fond t'es un vrai salaud c'est ce que pense Han Solo c'est aussi ce que pense le spectateur et c'est sûrement ce qu'aurait dit Jean-Paul Sartre 1905-1980 ah il est pas mort il y a si longtemps dans l'existentialisme est un humanisme Sartre distingue justement entre le héros et le salaud alors on pourrait croire que le salaud est un méchant qui se conduit mal et salement parce que c'est dans sa nature tout à fait à l'image de Jabba de Hutt qui pour le coup n'a rien d'ambigu chef de tribu sur Tatooine la planète sans foi ni loi Jabba est un crapaud géant un monstre dans tous les sens du terme physiquement il est laid ne serait-ce que par sa taille disproportionnée et les apparences ne sont pas trompeuses Jabba est un monstre de méchanceté qui trouve un malin plaisir à voir souffrir et mourir tout le monde y compris les membres de sa garde rapprochée des créatures à tête de porc à la fois bête et méchante Jabba est sale il mange salement des petites bêtes écœurantes et bave et lèche avec sa monstrueuse langue gluante le corps à moitié nu de sa prisonnière la princesse Leia après qu'elle est devenue son esclave sexuelle et c'est un soulagement pour tout le monde quand elle finit par l'étrangler avec sa propre chaîne d'esclaves dans le retour du Jedi Jabba le Hutt meurt comme il a vécu salement bref un vrai salaud sans une once de moralité le vice incarné non sans une dose de perversion sexuelle et pourtant Sartre dirait volontiers que l'endocalrician est un salaud plus authentique que Jabba le Hutt quoi ? scandale dans la bordure extérieure ce que les gens veulent c'est qu'on naisse lâche ou héros mais au fond si on est méchant par nature on n'y est pas pour grand chose donc on n'est pas vraiment un salaud encore le destin ouais méchant par nature ah j'ai du mal avec ça tu n'es pas méchant ou tu n'es pas gentil tu le deviens je sais pas je pense me gourpe peut-être c'est Dieu qui l'a voulu ou sinon c'est dans ma nature et je ne peux pas faire autrement c'est plus fort que moi du coup personne n'est responsable de rien et ça rassure tout le monde c'est une bonne excuse de prétendre à la manière de l'endocalrician j'ai fait tout ce que j'ai pu je ne pouvais pas faire autrement bref je n'avais pas le choix en fait on a toujours le choix oui et si on refuse de l'admettre c'est simplement pour se sentir moins coupable ce n'est pas ma faute c'est ce que Satre appelle la mauvaise foi l'attitude typique du vrai salaud qui n'assume pas ses responsabilités à l'inverse si vous naissez héros vous serez aussi parfaitement tranquille vous serez héros toute votre vie vous boirez comme un héros vous mangerez comme un héros et vous déféquerez du marbre mais bien sûr dans cette phrase assez marrante Satre suggère que le vrai héros ne peut pas être prédestiné ou déterminé parce qu'il n'y a rien d'héroïque quand on se contente de suivre sa nature ou de subir son destin il n'y a pas à saluer le courage de celui qui ne peut pas s'empêcher d'agir comme il le fait parce que c'est plus fort que lui quand on le devine le courage consiste plutôt à surmonter sa peur à faire preuve de volonté pour arracher la victoire dans une lutte contre soi-même à la limite le courage consiste plutôt à agir contre sa nature le vrai héros ne doit sa réussite qu'à son mérite personnel d'ailleurs il le sait au contraire du salaud le héros est celui qui assume les conséquences de ses choix c'est à dire ses responsabilités sans se cacher derrière des excuses comme on le comprend comment Sartre ne pense pas que nous soyons déterminés et encore moins prédestinés à devenir ce qu'on est et à agir comme on le fait comme il le dit souvent l'existence précède l'essence et c'est pour ce attendez je vais me concentrer un peu l'existence précède l'essence est-ce qu'il veut dire qu'on naît d'abord on devient un humain et c'est seulement l'essence après de ce que nous sommes en fait ce que j'ai dit tout à l'heure on naît et puis après on le devient il me semble que c'est ça qu'il a voulu dire et c'est pour cela qu'on parle d'existentialisme l'existence c'est ce que je fais dans ma vie pilote, joueur ou jedi c'est aussi la manière dont je me comporte trahir mes amis ou au contraire les soutenir quant à l'essence elle correspond à ce que l'on a appelé ma nature courageux, lâche, traître ou vaut rien pour le dire autrement c'est ce que je fais de ma vie ou plutôt c'est ce que je choisis de faire de ma vie qui fait de moi ce que je suis oh putain je l'aime Sartre oh je l'aime oh putain je t'aime je t'aime Sartre je t'aime t'es mort il y a plus de 30 ans mais je t'aime putain personne n'est courageux ou lâche au sens où ce serait dans sa nature il suffit d'agir avec courage pour devenir courageux l'endocalrician le sait bien qui décide finalement d'aider ses amis à s'enfuir au fond il n'est pas si salaud il a compris qu'il avait le choix et qu'il n'était pas condamné à jouer le traître de service il ne dépendait que de lui de passer du côté des gentils et de changer sa destinée en fait destinée ne signifie pas forcément destin la destinée n'est rien que le chemin ou l'itinéraire d'une vie et rien ne dit que ce chemin soit tout tracé il ne dépend que de moi de prendre telle ou telle route en bref chacun peut choisir sa destinée oh putain j'aime terminer comme ça mais j'aime quand on termine comme ça pour ajouter un petit mot par rapport à ce qui est dit juste à la fin même si je l'ai dit dans la dernière vidéo lui il parle ouais on a peut-être une route enfin le destin n'est pas comme la destinée oui oui la destinée c'est comme j'avais dit dans la précédente vidéo c'était que la destinée c'est un mélange une addition de tout ce qu'on a actuellement dans notre vie qui va donner une destinée si tu changes des composants ça change ta destinée voilà mais j'en dirai pas plus parce que j'ai bien aimé cette fin c'était nickel ça rejoint bien ce que je pensais depuis le début donc je suis bien content et voilà j'ai encore blablaté beaucoup mais c'est pas grave j'espère que vous avez apprécié on se retrouvera pour une prochaine lecture je ne sais pas quand j'espère que j'aurai le temps de m'y remettre dans pas trop trop longtemps et en attendant je vous souhaite de bien attendre à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et que vous Merci.